et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau log et je suis donc retourné faire le reste de mes courses donc je vous montrerai vite fait ce que j'ai acheté dans maille il avait fait en magasin donc forcément une fois les pas coutumes dans de la mer à manger il a pas tout mangé la mer moi je me suis pris ça j'ai vu qu'ils faisaient la sous marque enfin la sous marque il les faisait pas cher en tout cas c'était 1,86€ c'est des chips enfin un semblant de chips avec 22 g de protéines et c'est vegan il n'y a pas de gluten c'est haut en fibre enfin riche en fibres et un peu moins calorique que des chips normaux donc voilà j'ai pris ça et ici c'est au goût sel et poire noir voilà j'ai repris deux paquets de sacs de congélation voilà c'est ce que je prends tout le temps j'aime beaucoup les sacs avec un zip mais ça je l'ai trouvé en allemagne pas cher ou aldi et comme je n'y vais plus bah j'en achète plus voilà pour l'outil on lui a pris quatre sucettes voilà il voulait des sucettes donc c'est ce qu'on lui a pris je lui ai repris aussi ces chips qu'il avait aimé c'était de la marque croquis c'est les océans mix au paprika il avait beaucoup aimé ses chips ça la dernière fois donc je lui en ai repris un paquet ça c'est pour goûter il met genre une semaine à manger le paquet ensuite j'ai acheté une boîte de tabac à 24 euros 20 pour 100 grammes c'est des malboros raides c'est du tabac à rouler quoi et ça va augmenter à 28 donc voilà ensuite je me suis pris une boisson ici c'est au citron gingembre et cardamome cardamome ça m'a trop donné envie je vois que c'est sans sucre il ya 2,7 calories par 100 millilitres voilà c'est très peu je me suis dit pourquoi pas tester et pour finir je me suis pris à un sirop je vais accrocher mon sac voilà je me suis pris un sirop zéro very cherry cola donc c'est cerise coca il m'a trop fait de l'oeil celui là et comme ben je bois presque plus je limite parce que je bois encore du coca la preuve j'ai fait une crise d'épaule c'est mis tout à l'heure j'en ai bu un je l'ai mis au frigo je suis levée depuis 8h45 j'ai mangé juste un bol de soupe de courgettes que j'ai fait hier parce que j'avais pas le temps j'ai réveillé le petit je me suis occupé de lui etc j'ai mangé vite fait ma soupe et on est parti et là il est 14h et j'ai très faim donc voilà je vais montrer tout ce que j'ai acheté alors j'avais oublié le reste de mes courses dans le frigo de mon père donc je viens aller les chercher alors ensuite j'ai pris du chorizo du chorizo de dinde voilà j'espère que c'est pas trop sombre parce qu'il fait très gris aujourd'hui mais je peux me plaindre parce que vu les chaleurs qu'on a eu en plus là les chaleurs elles vont bientôt revenir je sens qu'on va morfler ensuite j'ai pris un pain de viande de poulet il ya 12 tranches plus ou moins 49 calories pour une portion apparemment et il ya 200 grammes voilà donc un pain de viande de poulet je sais pas si c'est bon jamais goûté parce qu'il n'y en a pas dans le colroy tout je vais ici ensuite j'ai pris du saucisson de volaille ça on n'en a pas non plus ici donc j'en ai pris deux parce que ça je sais que jp va aimer le petit aussi donc voilà saucisson de volaille je vous mets comme ça je sais pas si on voit très bien c'est pas très il fait pas très clair ensuite ça c'était un petit peu cher mais j'ai pris pour goûter parce que je suis très difficile tout ce qui est saucisses merguez etc vous voyez j'en mange très rarement parce que je suis pas super fan alors quand j'en trouve que j'aime pas je les achète donc c'était à l'âle donc c'est marqué dessus wahid à nous et c'est des merguez pur bœuf voilà donc ça c'était 5 euros pour les 300 grammes mais bon on va goûter et pour finir j'ai repris un pain de viande mais cette fois-ci dans le rayon boucherie et alors c'est du pain de viande de poulet cuit au four et il ya plus ou moins dix tranches voilà ça il m'a vraiment fait de l'oeil donc je me suis dit que j'allais en prendre je sais pas si on voit bien parce qu'il fait sombre voilà et ensuite je suis passé à la boucherie ça faisait des mois et des mois que j'étais pas passé enfin j'étais pas à la boucherie j'ai acheté presque 4 kg de viande hachée je vous montrerai ça donc voici pour la viande hachée donc j'ai pris de la viande hachée avec gras de bœuf parce que je prends toujours sans gras et c'est vrai que quand on fait quelque chose comme des keftas des keftes chez les turcs des hamburgers et tout la viande ne se tient pas et c'est très sec donc pour changer j'ai pris ça et c'est pas pour 100 grammes que ça va nous tuer donc j'en ai pris presque 4 kg ensuite j'ai pris du salami 350 g de salami de donne fumée ici à la coriandre parce que j'ai acheté de la coriandre donc 350 g de jambon de donne fumée ça on adore le petit aussi ici j'ai pris un chorizo voilà donc c'est un morceau comme ça c'était 5 euros pour le morceau un peu cher mais bon voilà je me suis dit pourquoi pas goûter je sais pas s'il va être bon on va voir et pour finir je vous ai mis sur la table du salon parce que c'est vraiment pas évident à vous montrer mais j'ai pris des merguez des saucisses donc j'ai pris ici c'est des saucisses de poulet au fromage donc ça j'en ai pris 5 je crois une deux trois quatre cinq ouais j'ai pris cinq de chaque de toute façon ici j'ai pris cinq aux poulets voilà tout simplement et j'ai pris cinq merguez voilà donc ça je les connais on en a déjà mangé donc c'est très bon voilà salut tout le monde alors aujourd'hui fait super chaud donc j'ai fermé tous les rideaux du coup ben il fait un peu sombre alors j'ai allumé le light ring pour ce midi c'est des oeufs que j'ai fait cuire hier soir j'adore les oeufs comme ça quand le jour le blanc est cuit et pas le jaune des tomates avec un filet d'huile d'olive et du sel un morceau de fromage et du merlin je crois façon je vais vous dire ça et du coup c'est du colin d'alaska façon meunière voilà j'ai fait un pour moi un pour petit et je vous dis bon appétit c'est du tout monde j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui lundi revient des courses et les courses de fin de mois les cours vous savez où il ne reste plus rien sur le compte après avoir fait les dernières courses et ben c'est le cas donc je suis allé au lidl je me suis mise dans le salon monsieur le bordel partout dans cet appartement vous le savez à chaque fois on dit qu'on doit trier là on le fait pas mais bon bref vous ferez abstraction il y avait les cafés lidl en promotion vous savez les cafés de la marque lidl les belles arômes c'est mes préférés je les adore cela et du coup ben j'avais acheté des paquets normal et j'avais pas vu que c'était en bon moment en fait j'ai vu qu'il y a monsieur qui les avait pris et je lui ai demandé en fait où il les avait trouvés et s'il en restait parce que lui il avait pris des espressos en fait et alors il m'a dit oui oui il en reste il n'y a plus d'espresso mais il reste ça donc voilà de toute façon je prends pas d'espresso moi je prends que les longos ça j'en ai pris deux voilà comme ça au moins on est tranquille ensuite pour pas changer j'ai repris des lattes macchiato du lidl parce que c'est mes préférés je les adore celle là les gens tam et je l'avais ouvert là bas parce que je commençais à trembler un petit peu donc bah du coup voilà j'en ai commencé j'en ai entamé une le petit a voulu des kinder comme ça mon père lui a pris parce qu'en fait moi je voulais lui prendre la marque blanche parce que quand je peux j'essaye de prendre les marques mais franchement les marques ça veut pas toujours tout dire mon père fait partie de ces personnes qui pensent que la marque est toujours meilleure mais en vrai pas du tout des fois ça sort de la même usine des fois il ya plus de crasse dans la marque que dans la sous marque donc bref il a voulu lui prendre ça mais c'est cher quand même c'est quasi trop euros pour jp j'ai pris ça parce qu'en ce moment il est dans un dans un genre de rééquilibrage alimentaire oui mon amour oui je vais la mettre je finis ça d'accord et du coup il est dans un dans un genre de rééquilibrage alimentaire et alors je lui ai pris ça parce que je lui avais acheté de la marque danone mais ça coûte très cher et là j'ai vu qu'au lidl il les faisait mais pas tous les lidl parce que moi c'est lidl à à ville vende en fait que j'y vais que je vais où je vais et alors c'est low fat donc avec les gras pas très gras c'est au lait de coco et alors il y a donc déjà c'est nutriscore a donc c'est top et il y a 75 calories pour 100 grammes et pour le pot entier c'était écrit je l'avais vu je sais plus où tada enfin bref c'est très peu calorique et c'est un pot de j'essaye de voir les grammes du pot voilà 200 grammes donc ça se présente comme ça et alors c'est des yaourts en fait protéinés voilà ici c'est au lait de coco je me suis dit qu'il va sûrement aimé donc j'ai pris pour qui goûte pour mail je lui ai repris des mignonnettes en fait de chocolat pur noir il adore le chocolat et j'essaye de prendre souvent du noir que au lait c'est meilleur donc ici un autre latte macchiato et pour jp j'ai aussi repris ça et ici donc il y a 350 grammes 67 calories pour 100 millilitres et voilà c'est une boisson comme ça toujours protéiné voilà comme il fait du sport un petit peu à la maison etc mais il aime bien boire un truc comme ça après ensuite j'ai repris des crèmes comme ça pour les mains le visage le corps mais moi c'est surtout pour les mains donc j'ai pris une soft comme ça et une plus grasse en fait parce que jp s'est fait une blessure en fait juste ici au travail et c'est tellement sec que ça se déchire à chaque fois et moi j'ai les mains toujours sèches parce que j'ai les mains toujours dans l'eau donc voilà j'en ai pris deux ensuite comme je vous avais dit j'avais pas vu qu'il y avait la promo sur les cafés donc moi j'avais pris les boîtes comme ça à un téléphone donc je vous reprends plus tard bon on a été coupé mon beau père qui m'avait téléphoné donc ensuite j'ai acheté deux boîtes comme ça de champignons de paris elles sont super bonnes enfin ils sont super bons ces champignons donc j'en ai pris c'est rare que j'utilise en boîte normal j'utilise frais mais des fois ça dépanne bien j'ai pris du filet de poulet il y'a 150 grammes voilà ça c'est pour manger dans les tartines je fais un petit peu tout avec maëlle chérie tu fais trop de bruit mon amour la deuxième boîte de lungo que j'avais pris et une troisième c'est les mêmes en fait c'est juste le packaging qui change avant ils étaient comme ça et ils ont changé comme ça en fait voilà tout simplement mais il ya la même quantité il ya toujours 16 capsules dedans ensuite j'ai pris deux bouteilles de lait comme ça à 99 centimes voilà il est bon aussi normalement avant je prenais toujours la marque joaval parce que c'était notre préféré mais avec l'inflation c'est devenu impossible quasi deux euros le lait donc voilà maintenant on achète les sous marques j'ai pris des jus comme ça que maëlle a adoré parce qu'il avait soif au magasin il en a vu deux caches et encore il en voulait un troisième mais voilà c'est les jus comme ça en fait de chez lidl c'est les c'est des jus d'orange mais c'est pas vraiment d'orange c'est comme une limonade en fait voilà je lui ai repris ses chips parce qu'il adore ses chips là c'est des potatoski paprika et à côté de moi il les a vu voilà donc je t'en ai pris un j'ai pris aussi un kilo de carottes parce que j'ai des recettes cette semaine je suis en train de faire les fonds de frigo là franchement les vraiment je creuse dans ce qui nous reste parce que voilà comme je vous ai dit comme je vous ai dit avec l'inflation avec jp qui a arrêté de travailler donc quitte à la mutuelle plus on a eu des soucis avec la mutuelle fin bref voilà j'ai pas envie de raconter tout en détail mais on a eu des galères financières donc voilà ça va s'arranger un petit peu plus avec le temps mais on sera jamais aussi à l'aise qu'avant parce que ben voilà l'inflation ici c'est juste exagéré donc voilà qu'est ce qu'il ya oui j'ai vu et ensuite il y avait ça c'est un bidon de cinq livres c'est de produit donc du détergent pour les vêtements et en fait dedans c'est parfumé et c'est le fleur d'inde et franchement je l'ai senti j'ai trop aimé l'odeur donc je l'ai repris parce que enfin je l'ai pris j'ai jamais essayé ce produit donc je l'ai pas repris mais je l'ai pris et il sentait trop bon donc je l'ai pris tout de suite franchement il m'a fait de l'oeil et je me suis dit 9 99 pour 5 litres franchement c'est plus que raisonnable en plus ils sont trop bons voilà c'est tout ce retour de course je vous ai dit c'est vraiment les courses de fin de mois donc je vais aller ranger tout ça je vais regarder ce que je vais faire à manger je vais essayer de vous filmer ne pas oublier et puis voilà après il faut que je prenne la douche du petit j'ai beaucoup de choses à faire faut que je lave du linge donc voilà je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous bon moi j'ai fini de manger avec le petit le jp est rentré tard donc il est à la douche il est rentré tard du travail donc j'ai fait ici des croquettes de poisson aïe et fines herbes j'ai fait des samosas maison tout à l'heure voilà j'étais très très bon j'ai farci ça avec de la viande hachée des carottes râpées un oignon un petit peu d'ail de la sauce curry et avec j'ai fait de la purée mousseline voilà donc c'était repas très rapide mais très bon ma foi salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui il est déjà tard mais il faut que je prenne ma douche parce que j'ai nettoyé à fond j'ai fait les sols j'ai fait du linge il faut juste que chose magasinière j'ai fait tous les escaliers de haut en bas je suis fracassé et à là pour ce soir je vais faire un truc rapide et là je suis en train de remplir le sucrier donc avec avec les mcc je vais préparer un chili con carne c'est écrit juste ici et on va manger ça je sais pas pourquoi il y a un drôle d'eau ah c'est le rideau voilà on va manger ça avec des nachos comme ça pas de prise de tête repas vite fait et bien fait cuit dans le mcc je sais pas ce qu'elle a ma caméra mais elle a du mal à faire la confiance en ce moment enfin voilà donc là j'ai ajouté trois c'est caché surgelé j'ai toujours des c'est caché surgelé c'est rare que j'en utilise mais c'est pour les moments où je vais faire du rapide et franchement des fois on aime bien les goûts des steaks hachés surgelé aussi même si on préfère largement la viande fraîche quoi du coup là je vais faire ça il me reste un paquet de nachos dans l'armoire je crois je vais regarder juste ici voilà un paquet comme ça je vais faire ça avec ça et à côté à mon avis je vais faire une salade de tomates avec un peu de feta quelque chose comme ça pour rafraîchir et voilà sinon j'ai sorti des pâtons de gaufres des lièges aux papilles de chocolat que j'avais acheté à intermarché ça sera le plaisir de la semaine aussi ils sont congelés on les achète à intermarché donc j'ai sorti le gaufrier je vais faire ça tout à l'heure et là voilà je prépare trop de bruit je prépare tranquillement le repas enfin le mcc prépare le repas donc je suis tranquille et je me suis fait un petit café oui parce que maintenant je suis fan de café quand avant je détestais le café je n'aimais pas le café si vous me suivez depuis mes debuts vous le savez ensuite j'ai eu maëlle qui ne dormait jamais quand elle était bébé et pour me tenir réveillé mais en fait je buvais du café maintenant j'adore le café donc voilà écoutez je vais continuer à faire ça et puis je vous dis à tout de suite hier j'ai préparé un pain aussi j'essaie d'en faire régulièrement comme ça j'étais là pour le travail donc j'ai une petite partie qui est partie voilà je vais allumer la lumière peut-être que vous donnez mieux voilà il est bien moelleux vraiment donc voilà là j'ai le pain le mcc toujours en train de préparer le repas les prochaines étapes je crois que ça sera les haricots à une fois du maïs faut que j'aille chercher une boîte de maïs et puis voilà ma foi je suis vraiment claqué c'est un truc de fond physiquement je me suis donné à fond et voilà et je viens de remarquer que j'ai fait tomber des miettes de pain alors que j'ai tout nettoyer moi je vais ramasser ça et puis je reviens bon alors je vous ai dit un plus simple tu meurs donc des nouilles je me suis fait deux oeufs mais elle n'en voulait pas j'ai fait bien griller moi j'adore quand le blanc est grillé pareil pour maël j'ai fait des nouilles et je les ai refroidi tu goûtes et tu me dis si c'est bon vas-y dis moi si tu aimes bien et ben ça c'est une bouchée ça quand je vous dis qu'il adore les nouilles mange à ton aise doucement chéri croc comme ça elle se coupe mort est-ce que bon oui tant mieux et un csml comme d'hab du lait au chocolat bon appétit mon bébé bon appétit mes amis salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi toujours les fonds de frigo fin de mot difficile etc pour nous donc là j'ai mis dans mon coquet eau de eau de cuisse de poulet je mets de l'eau avec je vais faire cuire ça je veux faire une soupe de poulet mais on nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup je suis à 9 heures je nettoie depuis tantôt je réfléchis à ce que je vais faire à manger aussi pour ce soir je me suis relancé la série gris anatomy sur sur disney plus voilà donc pas grand chose franchement juste la préparation du recal là il me reste encore du gratin dauphinois que j'ai fait hier dans le four donc c'est ce que je mangerai je pense avec le petit à midi et puis voilà puis voilà le frigo se vide pas mal comme vous le savez au dessus c'est tout ce qui est confiture les yaourt protéinés de jp un petit peu de fromage des boissons ici c'est le reste de la farce que j'avais fait pour les samosa jp veut la manger il ya des carottes un tout petit peu de viande hachée il reste quelques oeufs ici c'est de la crème mais bon on peut pas faire grand chose à manger avec que de la crème et si voilà c'est tout ce qui est truc à tartiner pour le travail de jp de la crème épaisse tout ce qui est matière grasse beurre etc et voilà il ya plus grand chose à part là il nous reste du filet de poulet j'en avais acheté un au lidl et du fromage des tomates des citrons et puis voilà dans le congélateur il reste plus grand chose non plus me reste encore un peu de viande hachée il me reste des des schnitzel donc c'est du poulet panais allemand et il me reste aussi un petit peu de calamar que j'avais acheté il ya déjà un petit moment de ça je l'avais filmé en retour de course il me semble donc voilà vraiment on mange vraiment tout ce qui reste et dans quelques jours de toute façon ça sera la paix donc pour retourner faire les courses j'essayerai de vous prendre avec moi comme d'habitude quand il ya trop de monde je le fais pas et j'aime pas spécialement non plus filmer les gens comme ça donc voilà c'est pas toujours très pratique bref je vais faire ma soupe et puis je vous retrouverai sûrement tout à l'heure je vais bientôt manger avec le petit et puis voilà donc je vous dis à plus tard